Sous-titres par Jérémy Diaz 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 au niveau des commandes blocs de toute façon moi je suis nul ça tombe bien je suis le seul type qui manipule un tant soit peu les commandes blocs de toute ma team donc franchement ça va me permettre de faire des grandes choses la map des accoutres fonctionnait franchement plutôt bien mais en plus elle exploitait des mécaniques spéciales qui sont pas forcément très faciles à reproduire en vanilla il y avait quand même une grosse cinquantaine de commandes blocs sur la map si enfin sans doute plus si on compte le fait qu'il y a un commande bloc par bloc d'eau en dessous de la map mais bref je digresse comme disent les jeunes merde t'as compris une blague ah oui on se retrouve t'as pas compris ma blague t'as pas compris la blague t'as dit graisse donc j'ai dit graisse graisse pardon ça c'était nul oh putain de merde la map ne montre pas grand chose pour l'instant il y a des montagnes, du caillou et une rivière c'est bien mais qu'est-ce que vous prévoyez de construire précisément quels sont les biomes à montrer, quel sera exactement le gameplay de la map vvp en tant que tel ça c'est un peu un secret tu vois pour le moment vous savez pas en fait ? on a nos petites idées, on sait comment on va gérer le truc mais on a pas encore tout à fait bien défini les choses donc enfin notamment le style des maisons en fait on a envie de faire un truc ah oui mais pas besoin d'aller dans le détail non plus on s'imaginera bien à préciser simplement après ça va être quelque chose d'assez ouvert en fait au niveau des couleurs, bah déjà il va y avoir de l'herbe donc ça ressemblera pas à ça de la neige en haut des montagnes des arbres, beaucoup d'arbres ce que je déteste avec essentiel c'est cette réforme du tp et du gif bordel de merde je veux dire vous pouvez pas les laisser telles qu'elles sont ils marchaient très bien les gifs de base je vous ferais dire les gifs tu peux plus utiliser les arobas dedans c'est plus simple les gifs d'essentiel sont plus simples je suis pas d'accord son micro est dans l'espace de quoi il parle nom de dieu je pense bon bah écoute son micro est parti en l'espace il est parti rejoindre les fluffy ponnets les fluffy ponnets de tout à l'heure ça se voit quand on tourne cette vidéo après 22h alors ça va il est pas tard la soirée vient de commencer d'habitude ça partit à 23h ça commence à ouais la soirée à 23h moi je suis censé dormir mes parents ils ont un vrai soucis avec tout ce qui est horaire pour dormir je veux dire certes je suis un très jeune adolescent qui a des rythmes bien particuliers de sommeil mais m'obliger à me coucher à 21h tous les soirs avec où j'ai collège le lendemain et 23h tous les soirs où j'ai pas c'est peut-être un petit peu abusé dans le sens où de toute façon vous entendez le tube italique dans la mesure où de toute façon je ne m'endors jamais avant 1h du matin quelle que soit la circonstance mais bref sachant que mes parents sont abonnés à ma chaîne youtube il va falloir peut-être que je coupe ça au montage aussi vous l'avez entendu ah bonjour vous savez qu'il est là il est ici le tube italique non mais là quand on est en bateau avec des shaders et qu'on longe le canal rien que là la map est déjà splendide alors qu'avec un seul bloc franchement vous êtes fort en fait le seul bloc c'est dans le but d'utiliser pour la camille moi tu es tapis délicieux laisse lui finir ses phrases il a un micro qui fait pas très fort donc même en chuchotant tu recouvre ses paroles imbéciles donc du coup c'est ça donc c'est le avec défense et ça mettra moins de temps à faire garantie putain avec défense est-ce que ça vous dirait que genre le prochain event on le fasse sur une nouvelle version de deck défense vous prenez un petit peu les constructions de tinjave que j'ai absolument envie de garder on a passé trop de temps dessus que je refasse ses command blocks et qu'on refasse un truc un petit peu plus propre qui ne sera pas commencé en 2014 pour finir en 2017 si possible ça vous irait ça peut se faire sur notre map tiens bah y'a maxou qui balance des images dans la comte du staff de bric à braque quand tu veux publier un jeu d'hiver le jeu contient-il des symboles des références ou des éléments de propagande nazi ? oui ? non ? cocher non 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 ça fallait cocher oui on voit des pics absolument splendides vous voulez qu'on change de shader parce que ce shader est très beau mais on peut essayer de varier des plaisirs c'est un classique on va le mettre oh y'a une caverne ici oh mon dieu mais c'est bien de quoi ? je vois rien par contre mais c'est classe tu vois des choses fantastiques ? je suis dans une cavité c'est le genre d'endroit que j'adore ça typiquement ça c'est pas encore terminé mais dans l'idée oui c'est un lac pour faire terminer la vie j'ai pris une photo de toi dans la lumière gigantesque de l'extérieur ce screenshot c'est juste mon nouveau fond d'écran c'est mon nouveau fond d'écran je le dis au effort attends pour ton nouveau fond d'écran tu vois ce que tu vas faire c'est que tu attends qu'on ait terminé la map et je te ferai un beau screenshot si tu veux avec ton logiciel et tout ouais faut savoir que c'est déjà un screenshot que j'ai pris sur un map de MVO qui me sert de fond d'écran et moi je veux dire tu renders distance 32 tu fous un shader ça te fait déjà un truc très beau très clean et très agréable à voir ouais mais l'idéal c'est d'utiliser Chunky là c'est la petite astuce tu vois ouais mais ouais mais c'est que c'est le logiciel Chunky moi je suis un vanilla man tu l'auras bien compris quand on a essayé de mettre des plugins j'ai du filer les codes du ftp c'est pas un plugin c'est un logiciel moi ce que j'adore avec le seuss c'est quand il fait très sombre Sonic Heathers Unbeehable Shaders on va essayer de le dire de façon clean c'est que les nuits sont désaturées et ça franchement ça pète le swag ce que j'aime beaucoup moins par contre c'est que la lumière est fouchtrement agressive je pense que l'idéal serait de combiner deux shaders le Chocapic pour les phases de jour et le seuss pour les phases de nuit qui me suit ? moi ça peut être une bonne idée moi j'aime bien le seuss il décape pas trop les seuss ah oui c'est la bonne prononciation moi je prononce seuss parce que je suis un quelqu'un qui a la flemme voilà j'ai pas le temps bon après je ne sais pas le prononcer très très vite quand tu le fais Sonic Heathers Unbeehable Shaders voilà le prononce très 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 vite trois fois Sonic Heathers Unbeehable Shaders Sonic Heathers Unbeehable Shaders Sonic Heathers Unbeehable Shaders à l'envers on peut les faire le masquerre en fait c'est génial ah j'ai méclé Shaders Unbeehable Aether Sonic Shaders Unbeehable Aether Sonic non 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 chaque lettre à l'envers euh attends allez voilà les vous avez très certainement entendu au montage un truc vachement satanique prononcer à l'envers genre je sais pas r'rendиниウ Wasachad voilà Au secours ! Sa bordelle navire ! Non, mesdames et messieurs, un capitaine ne quitte jamais son navire, quoi qu'il arrive. Mais putain ! Je l'ai ridicule, la bordelle ! C'est l'anti-Paris, quoi. Il y a des crues à Paris, mais là, je suis à sec. Mon dieu, mec... Ah ! Putain ! C'est toute ma vie ! C'est l'Atlantide ! C'est Fukushima ! Putain, mon bateau est resté naufragé au fond. Il ne faudrait pas que je ne le voie, je n'ai aucun méthode de distance. Oh, please ! Tu peux voler, si tu veux. Je suis en game mode 0, comme chacun sait. Très hâte que cette map soit finie, en tout cas. Et je suis un énorme fan de Muse, donc bon... Enfin, je dis ça, je n'ai pas entendu énormément de leur musique, bizarrement, mais j'adore celle que j'ai entendue. Il serait plus que temps que je me penche sur leur discographie, au passage. Qui est en train de dire que nous partons hors sujet ? Je ne vois pas de quoi vous parler, c'est pas parce que le bac de philo, ça remonte à l'avant-hier, qu'il faut se poser ce genre de questions. Mais personne ne t'a dit ça. Je pars en couille tout seul, c'est ça. D'ailleurs, ma communauté sur la chaîne de la MCK est tellement active, sans doute, qu'il y aura peut-être deux commentaires. Genre, « Wouah, c'est trop joli, c'est LB, c'est toi qui as fait ! » Et puis toi, tu diras oui ! Oui, mais bien sûr, totalement. Non, mais ce que j'ai peur, en fait, c'est que vous mettez tonnement de boulot sur nos maps, que je me dis « Mais merde, c'est les leurres, en fait, j'ai plus aucun crédit à leur demander. » Oh, mais non, mais... Ne dites pas, de toute façon, nous, la sexuivité, là-bas. Le cancer de Minecraft porte un nom. Oh, putain, je lag. Je lag, c'est frappe ce qu'il fait ça. « Java, c'est ça ? » C'est tellement long, c'est-à-dire. Non, tu parlais du cancer de Minecraft, tu veux parler de Java ? Non, je parlais d'Applui, mais oui, Java aussi. Non, mais en fait... Java, en fait. Je pourrais même l'appeler Java Binx. Ah oui. Cancer des deux licences, en fait. Ne parle pas de Jar Jar Binx, ça tu tue, il va devenir fou. Je vais me boucher le nez, je vais essayer de l'imiter. Putain, Jar Jar Binx ! Putain, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Non, j'ai très envie de me taper la tête contre la table, en fait. Si tu possèdes une table, bien évidemment. En fait, moi, tu vois, ma table, j'ai une plaque de plexiglas dessus, en fait. Je ne sais pas pourquoi, comment, quand on fait tomber du café dessus, ça passe en dessous, c'est insupportable. Mais si je me cogne la tête contre la table, je m'ouvre le crâne. Donc, ne me donne pas de mauvaises idées. C'est très amusant. Je pourrais vous envoyer une photo sur Twitter, d'ailleurs. Mais là, n'est pas la question. On va se mettre en Game 3 plus tôt et on va regarder tout de l'œil de ce splendide Charles Nobile qui se déplace beaucoup trop vite. Tu peux mettre Charles si tu trouves ça trop dur. Oui, ben, Charles, Charles, Charles Nobile. Et je ne touche pas. D'ailleurs, je pourrais très bien appeler Arthur parce que je parierais n'importe quoi que c'est son prénom. Non, c'est faux. Tu tures un commentaire ? C'est faux. Le plugin est bien parce qu'il est sorti il y a 2-3 jours. Il est sorti il y a 2-3 jours ? Les mecs sont à jour. Et on a appris à l'utiliser celui-là. Ludovico Ramirez, c'était le patateau. Ah, il s'appelle Ludovico Ramirez. Ludovico. Donc, t'as raté. Il est mexicain. C'est fait l'ennemi ultra raciste. Donc, comment... Oh, là, là. Il te... Quoi ? Tu as atteint le point Godwin ? Sans même qu'on ne... Un point Godwin. Ce fameux jingle qui vient de, comme chacun sait, Final Fantasy 7. Un minimum à peu de culture, tout de même. Je n'ai jamais joué à Final Fantasy de ma vie et ça ne me manque pas du tout parce que les JRPG, ce n'est pas ma cam. Je n'ai jamais dépassé Bourg Palette dans aucun jeu Pokémon. Voilà, c'est dit, vous pouvez me haïr. Tu sais que tu viens de te prendre 3 dislikes et 25 désabonnements. Juste comme ça. Voilà. Non, mais désolé, mais je n'accroche pas trop à Pokémon. En fait, j'accroche... C'est comme les Zelda. J'accroche à... Zelda, ce n'est pas vraiment des JRPG dans la forme parce que c'est des actions RPG plutôt. Mais j'accroche totalement dans le fond. J'adore tout le temps les univers, les graphismes, les idées. Je pense que si... En fait, les seuls défauts que je trouve à ces jeux, c'est d'être des RPG. Et c'est franchement dommage. Le seul jeu qui arrive à me faire oublier, ça, c'est Wind Waker. Et franchement, c'est un putain d'exploit. Parce que voilà, c'était pas gagné d'avance avec Wind Waker. Ouais. En fait, je ne sais pas, je n'ai jamais réellement joué à des Zelda. Et puis, tu devrais essayer, parce qu'à mon avis, en tant que joueur, c'est le genre de truc qu'il faut essayer au moins une fois dans sa vie de tester un Zelda. Non, j'ai décidé de jouer à un Zelda ou deux, mais tu sais, genre, jamais réellement impliqué dans l'histoire ou autre. Ouais. Je ne sais pas. Je n'ai jamais été... Par contre, j'ai fait tous les Pokémon, là. Je suis à jour. Moi, Pokémon, en fait, je n'ai pas de thunes à gâcher là-dedans. Oh là là, mais je suis horrible. Non, mais en plus, ce dessin animé a percé mon enfance. Je suis les news de l'E3. Je suis abonné à des gens comme Noruda ou... Comment ils appellent ? Katuktu sur Twitter. Des gens qui parlent de Pokémon H24 et ça ne me dérange pas plus que ça. Je veux dire, j'aime bien tuer les actualités de Pokémon. Je regarde attentivement chaque nouveau Pokémon de la 7G. Mais je n'y joue pas, voilà. C'est le genre de truc. C'est comme j'ai très envie que Silent Ease sorte au final. Même si ça semble plutôt compromis avec Kojima qui se fait virer, tout ça. Si Silent Ease pouvait être repris, je trouvais ça merveilleux. On aurait une super heure de vidéo ludique, même si je n'y jouerais jamais de la vie parce que j'aurais trop peur, putain. Et pourtant, c'est très amusant à faire en vidéo. On sait qu'ils vont tous te le demander. Dieu tout le monde sait, c'est LB. Aujourd'hui, on va jouer à Silent Ease. Oh mon Dieu, il y a un truc qui bouge dans le noir. Le mec, on a l'impression qu'il a un pinceau de la peinture à l'huile et qu'il est en train de peaufiner un petit peu les détails. C'est du grand art. C'est du grand art, mesdames et messieurs. Le pinceau et la peinture à l'huile, ça, ce sera après. Tu vas voir, ça va être très amusant. En fait, pour l'instant, il est en train de juste tendre la toile pour la peinture. Tutur, c'est d'attaquer à la peinture. Ah, bah c'est merveilleux. Là, tu peux la voir apparaître. Oh putain ! C'est le genre de truc... Je vais prendre un screenshot parce que c'est typiquement le genre de truc... C'est le genre de wallpaper que tu mets en fond d'un site comme Minecraft France, quoi, par exemple. J'exagère ? Non, 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 t'exagères, là. Mais tu verras, dès que toi a fini, je te ferai un wallpaper. Si tu veux, tu pourras le mettre en téléchargement, tu seras content. Des wallpapers ! Mais on commence à avoir des vrais gens talentueux pour faire des maps, et ça, c'est bien. Et d'ailleurs, mes plus sincères excuses à Tanjof qui m'écoute et qui est un architecte Minecraft, mais un architecte vanilla, un architecte pépère. Mais grâce à ça, Tanjof, il a découvert la team, et puis il fait partie de la landscape team, maintenant. Sérieux ? Bah, il est en membre... Enfin, en builder, la landscape team. Ah bah c'est cool ! Il nous a aidé sur pas mal de trucs. Donc c'est bien. Et il gère, objectivement ? Ouais, ça va. Il m'a toujours bluffé au cours du temps, mais franchement, mes références en termes de build sont pas forcément super... C'est parce qu'on t'amène les chefs builders, en fait. Après, les builders dans le modèle landscape team, c'est pas forcément tous comme ça. Même si, objectivement, on ne prend que des gens qu'on trouve très bons. Éventuellement. Enfin, c'est plus... En fait, le terraforming en lui-même, c'est plus de la technique que de la création, c'est plutôt les détails fournis, la création des maisons, tout ça qui sont intéressants. Bah, il faut être capable de... Ouais, il faut maîtriser bien la technique sur le terraforming, mais ensuite, une fois le terraforming fait, c'est vraiment ce que tu vas mettre dedans, quoi. Tu sais, c'est comme un tableau où il faut passer la technique, il faut mettre quelque chose dedans. Je vais, par contre, ils regardent beaucoup LearnBad, donc je vais diminuer les renders de distance pour éviter les pertes de frames. Alors, ça m'empêche pas d'en perdre, mais ça, ça doit être frappe, du coup. Eh, mais je suis con, moi. Je hurlais à voix haute des trucs pas très recommandables que je couperais sans doute au montage, parce que mes parents sont pas dans la maison, mais ils regardent mes vidéos, des fois. Donc, il faudrait que je t'asse un petit peu plus attention, bordel. Ou encore des gens de ma classe de quatrième. Donc, imagine les conséquences désastreuses que ça pourrait avoir sur ma vie. Oh là là. Sur ta vie. Non, mais c'est surtout que je vais vous parler un petit peu de ma vie, 36-15, ma life, mais j'ai la grosse réputation de l'intello réservé qui n'utilise qu'un vocabulaire de bourge, quoi, tu vois. Et toi aussi. Ouais, moi aussi. Moi, la première fois que les gens m'ont entendu sur Skype, ensuite, ils m'ont trouvé bizarre. Bah, il serait plus que temps que j'intègre les confs Skype des gens de mes classes et tout. Euh, oui, tu tues en haut, ce sera un petit peu, mais on la rajoute après. Qu'est-ce qu'ils disaient ? Il va falloir que tu coupes le chat aussi. Bah, j'étais en F1, mais du coup, j'ai consulté pour voir de quoi vous parlez. Non, 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 non. Non, c'est trop tard, c'est trop tard. C'était ce vidéo pas recommandable de la saison, quoi. On n'est même pas sur un map habituel, on n'est pas avec les gens habituels. Un seul MC4 sur trois, quand même. Enfin, MC4, il y en a onze, mais c'est pas la question, on est trois dans la vidéo, là. Les mecs partent hurlurent des montagnes, au calme. On a... Moi, je fais des montagnes, et toi, dans la vie, tu fais quoi ? Bah, moi, je suis alpiniste, je grimpe au péril de ma vie. Moi, je l'ai fait. C'est quand deux acteurs, dont un qui est Chuck Norris, discutent entre eux. Genre, moi, pour les besoins d'un film, c'était le film Everest. J'ai vraiment fait de l'alpinisme, c'était dinguissime, je suis monté tout en haut de l'Everest et tout. Moi, j'ai fait, la montagne. Moi, j'ai construit l'Everest. Alors, moi, ça me fait beaucoup penser à un des membres de la team, au tout début, en fait, où on lui avait demandé de faire des montagnes, en fait. Du coup, il était très content de lui, et puis, genre, il avait fait des montagnes, il y avait passé à peu près deux heures, mais des montagnes comme ça, à peu près, peut-être un petit peu plus grande, mais on avait augmenté le niveau de hauteur de la map. Et du coup, il commence à faire un montagnes comme ça, il est super longtemps parce qu'avec les anciens plugins, c'était vachement long. Et puis, au moment où il revient, moi, je reviens avec un autre admin de l'équipe. Et puis, il y a l'autre admin qui lui a dit, ouais, c'est bien, mais il faudrait y faire deux fois plus grande, en fait. Oh, putain ! Quelle horreur ! C'était un stagiaire de troisième, en fait. Et du coup, en fait, on a beaucoup ri, en fait, parce que... Mais non, en fait, c'est à chaque fois que je le vois, que je lui demande de construire un truc, il fait, non, pas des montagnes, il était assez traumatisé par ces trucs. Il faudrait lui montrer ce genre de plugin. Mais on peut augmenter la hauteur d'une map. Après, ils me disent que c'est de la magie noire, les builders, dès que je leur fais découvrir des plugins. Parce qu'ils ne savent pas tous utiliser les plugins, en fait. Il y en a quelques-uns, c'est des builders vraiment vanillats. Il y en a certains, en fait, qui me demandent de copier-coller des bâtiments par moment parce qu'ils ne savent pas le faire. Et puis, à ce moment-là, à ce moment-là, ils arrivent. Ça me rappelle une énorme anecdote. Pourquoi vous foutez de l'herbe sous l'eau, par contre ? On mettra autre chose après, genre du sable, mais pour le moment, on va remettre de l'herbe. Ouais, c'est un peu grossir encore pour l'instant. Tu fais juste le fond de la toile. Tu tueras bien résumé la situation dans le chat, si tu veux l'afficher. Xobscope of Perth. Donc, c'était la mode croate. Ça, on fera des choses plutôt bidélicieuses. Deuxième de notre assiste, on est parti. C'est vrai que je pensais que vous alliez spammer de Toby Délis dans la vidéo, mais ça s'est calmé. Pour ceux qui ne connaissent pas le Toby Délis, je ne peux vous inviter qu'à regarder l'épisode des Télétobis, une très bonne série. En fait, moi, c'est marrant parce que je me souviens, j'avais 7 ans, c'est un souvenir réel, authentique. Je me disais, bon, je vais regarder un épisode des Télétobis pour la nostalgie, même si je sais que j'ai dépassé l'âge. Au calme, à 7 ans. Comme quoi, la nostalgie, ça peut venir super vite. J'étais un vieux con à 7 ans, en fait. Ça craint. Par ailleurs, t'as toujours pas changé. Ouais, je suis toujours un vieux con. Comme disait Georges Brassens... Déjà, tu fais des références à Georges Brassens. Je ne compte la première averse ou qu'on des neiges d'antan. Quand on est con, on est con. Ça, ça sent le Google. Non, non, je te jure que non. C'est juste mon père qui chante des fois du Georges Brassens. Bon, ben, voilà. Ton père est derrière et puis t'as tout dit. Et il a donc entendu la blague sur le Télétobis. Non, mon père n'est pas là. Mon père est en soirée. Et c'est pour ça que je peux gueuler des choses absolument par commande. Sinon, je ne ferais pas. Je ne ferais pas. Assurément. Ça, c'est vrai. C'est marrant, quand on t'active ou désactive Fraps, on entre dans d'autres dimensions. Je veux dire, avant, il monopoisait le temps de parole. Et maintenant, je suis le seul à parler. Ça veut dire que son micro... D'ailleurs, son micro est parti au... Je ne sais pas où, je suis là. SPAICE ! Il est parti. Il avait envie. Il s'est barré. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas fini Portal 2 une fois dans leur vie, ce sont des gens avec qui je n'ai pas envie de travailler. Et si vous n'avez jamais fini Portal 2, vous n'avez jamais fini Portal 2, tu vois. Voilà, c'est un petit peu la phrase qui résume le jeu. SPAICE ! Oui. Et pour Portal 1, c'est OK avec The Lie. Ah, le retour. C'était mon chat, ça ? Attends, il y a la scène ? Non. Non, non, ça, c'était tu dur. Non, mais il faudrait que je vous montre des photos de mon chat. Un jour, j'en ai posté une seule sur Twitter. Un moment, c'était il y a longtemps en plus. Tu vas avoir des tonnes de fangirls si tu fais ça. Je sais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Et après, elles vont te demander de dédicacer leur sein en convention et tout. Ça va être un peu spécial. Par contre, n'affiche pas le F1. Ça parle de l'œil, je suis prion. Et ça parle mal. Moi, je connais par cœur les paroles de Eye of the Tiger, qui vient des B.O. de Rocky, comme chacun sait, à partir de Rocky III. Oui, forcément. Arrête, tu chantes trop bien, tu vas te faire style. Et il va survivre. Oh, pas de pups. So many times, it happens too fast. You trade your passion for glory. It's the eye of the tiger, it's the stream of the fight. Rising up to the change of our eye von. And the last known survivor talks is praying in the night. And he's watching a song with the eye of the tiger. Il y a Tutur qui disait qu'il connaissait par cœur les paroles de la Noxion Symphonie de Beethoven. T'es sûr, t'es hard quand. Il y a qu'il n'y en a pas. Bah oui, sauf l'adaptation pour en faire l'hymne européen. Bien évidemment qu'on a tous appris en primaire. Oui, mais les paroles, c'est pas des vraies paroles en fait. Oui, c'est des paroles à ajouter après coup. Bien après la mort de Beethoven. Beethoven, oui. Beethoven, oui. La neuvième symphonie, c'est pas pour la mécanique. Tu as dit sûr, tu passes ça. Stanley Kubrick, Stanley Kubrick, le mec, il a tellement piqué dans les musiques de je sais pas combien de types. On associe plus ça à ses films qu'aux vrais compositeurs en fait. Non, parce que je veux dire... Stanley Kubrick, c'est un petit peu la vie quoi. Bah ouais, mais le mec maltraitait tellement les compositeurs qu'il a eu pour au final leur dire on garde pas tes chansons, on va prendre de la musique classique. C'est arrivé. C'est une anecdote absolument horrible, le mec. Il se croyait plus fort que l'univers quoi. Je veux dire, il a eu aucun respect. Mais ce qui ne change rien au fait... Ouais, mais ses films le méritent. Vous séquestrez un mec pour qu'en 48 heures, il lui ponde la meilleure BO de tous les temps. C'est vraiment ce qu'il lui a dit. Franchement, parce qu'il était deg en fait. Parce qu'Universal, il me semble que c'était Universal, il lui a pas laissé du tout les droits d'utiliser de la musique classique. Sauf que d'un moment, ils se sont dit, ah bah finalement c'est... Le mec a failli aller à l'hosto pour des prunes. Et il s'est rendu compte qu'on n'avait pas utilisé ses musiques uniquement à l'avant-première. C'était l'avant-première de 2001. Et là, il était deg. Ce qui changerait en fait, évidemment, que Stanley Kubrick est un génie intemporel, qui a mis en scène ne serait-ce que l'alunissage des Américains. Et des classiques absolus que je n'ai pas vus parce que je n'ai aucune culture cinématographique. Ceux qui sont partis écrire des commentaires, là. Non mais je veux dire... Trois personnes qui écrivent des commentaires sont partis écrire des commentaires sur... Ne lancez pas des tests conspirationnistes dans les commentaires, s'il vous plaît. Si, si, allez-y, faites-le. On a des preuves formelles que l'Américain est allé sur la Lune. L'Américain. Oui. L'homme s'est dépassé parce que l'Américain, c'est une espèce à part, en fait. Surtout, l'Amérique de la fin des années 60, c'est un monde à part. Le Trumpiste est allé sur la Lune. Le Trump s'est allé sur la Lune. Donald Trump est allé sur la Lune. J'imagine les phrases du style « Et Dieu créa, par exemple, Donald Trump ». Dans quel contexte on pourrait placer ça ? « Et Dieu créa Donald Trump pour quelle raison ? » Je ne sais pas. Ceci dit, Staline, c'est un énorme délire de notre saison. Notre épisode 2 de « La crème s'est offert » était un épisode aux couleurs communistes. La musique a été remplacée par l'hymne de l'Union soviétique. En fait, on voulait faire un sondage par épisode. Je ne sais pas si on a continué, d'ailleurs. Peut-être qu'on ne voit peut-être pas. Il n'y a pas énormément de demandes. Pas beaucoup non plus de votes. Mais ça peut faire des trucs rigolos. Des fois, le premier sondage, je disais « Quelqu'un a une idée ? » Tu vois, tu as fait un axe qui dit, au bout d'un seconde « Staline contre Hitler ». Et on l'a fait. Et Staline a gagné. Et c'était assez serré. Des gens ont voté pour Hitler. Tu te dis « Pimp » à URSS. Oh, putain. Moi, je dis « King Jong-il ». Merde. Je ne peux même pas le ban. Bordel. Putain, je n'ai plus mes autorisations sur mon propre serveur. Si, tu as les autorisations, c'est juste qu'on les a aussi. Le mec, en plus, il a le FTP. Je veux dire, s'il veut faire exploser la machine, il le peut et à n'importe quel moment. Il faut vraiment que j'ai une confiance aveugle vers ce type. Non, mais en fait, c'est juste que je ne comprenais pas toutes ces histoires de plugins, de déménagement de machines, de trucs et de machins. Tu nous laisses utiliser un plugin de terraforming sur ton serveur. Donc, c'est quand même que tu as une confiance absolue. Bon, là, ce n'est plus très intéressant parce qu'on ne fait que réagir aux conneries que tu t'es écrits dans le chat sur les dix dernières minutes de Rush qui me restent. L'épisode étant déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long et même si j'en ai abrégé facile un quart d'heure, là, du coup. Je vais vous laisser immédiatement à la conclusion comme ça, on perdra moins de temps en palabres. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Charles, fais l'outro parce que c'est toi qui es en W5. Je suis sûr qu'il va s'en aller. Faire l'outro, pourquoi ? Bah, pour dire au revoir. Au revoir. D'accord. Donc, sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir. C'était CLB. A bientôt pour le prochain épisode de Minecraft Z offert. C'est comme ça qu'on fait. Sous-titrage ST' 501.